Mirador. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. On va être très très direct et cash avec lui. Lui c'est Moui Kaba, président du parti AGN. Il est notre invité précis du jour. Bonjour à vous M. Kaba. Bonjour. Bienvenue. Et peut-être Moui Kaba, avant de lui poser des questions politiques, il l'a emporté en première instance dans le conflit judiciaire qui l'opposait à son ancien parti et à lui dire. Dites-nous, est-ce que ça va être la première fois que vous prononcez la déçue publiquement ? Comment avez-vous accueilli cette décision ? Quel sens vous lui donnez ? Je dis bonjour à vous, bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde. Ça fait encore un grand plaisir d'être parmi vous ce matin pour me prononcer sur les questions d'intérêt général. En fait, je voudrais dire que je m'attendais déjà à cette victoire parce que j'ai cru depuis le début. Comme on le dit, la main de laquelle tu doutes, c'est celle-là que tu sens. Alors, moi depuis le départ, j'ai cru que j'étais vraiment innocent. C'est pourquoi j'ai été renvoyé pour des fins de poursuite, pour des lignes non constituées. Parce que tout simplement, depuis le départ, j'ai subi deux ans de calomnie, deux ans de chantage, deux ans de fourberie. Mais malgré tout, j'ai résisté parce que tout simplement, il y a ce tuteur qui dit que sur le chemin des obstacles, malheur à celui qui se courbe pour enlever ses chaussures et retourner dans le désert. Donc, moi je me suis dit que je suis rentré en politique. Je m'attends déjà à toutes les difficultés, mais je me dis qu'il faut braver tout cela pour arriver à l'objectif final qui n'est autre que concourir et exercer le pouvoir dans toute sa pleine. Finalement, quel sens vous donnez à cette décision ? Maintenant, je voudrais dire parce que ce qui est intéressant, vous avez vu, on a dit depuis le départ que j'avais une fausse société. Voici notre RCCM, voici le certificat d'immatriculation fiscale, voici les impôts que je... Un seul document, les impôts que nous payons au moins à hauteur de 20 millions par an. Je ne sais pas pourquoi une société comme ça, de cette nature, peut être une fausse société. Donc, pour être clair, je crois que la justice a été rendue. Dumont, je m'attendais à cela. Parce qu'on a manipulé la conscience de beaucoup de Guinéens pour dire que Morikaba était ceci, était cela. Je lève ma main. De quoi vous accusez-t-on concrètement ? On est accusé d'avoir détourné le parti, d'abus de confiance, etc. Je crois que la justice s'est prononcée là-dessus et je crois que c'est l'élément fondamental. Maintenant, je crois que... Est-ce que votre propos est de dire à la suite de cette décision, de cette victoire, peut-être cette première victoire, à ce que nous sachons, c'est que la partie adverse a relevé appel, sauf avis contraire. Est-ce que votre propos est de dire ce matin que la partie adverse lui dire et tous ses responsables, son président, Bouya Konaté, qui quand même reste un ami, ils doivent vraiment s'avouer vaincus ? Bien entendu, je dis tout à l'heure, d'abord, vous parliez tout à l'heure de Bouya. Si vous regardez la citation directe au niveau du tribunal de Mafanco, vous verrez qu'on a fait un faux et usage de faux. Vous pouvez rentrer en contact avec la personne Ouigi Koivogi. On a porté la plainte au nom de ce dernier. Je ne vais pas ressasser tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez comprendre. Mais il y avait faux et usage de faux. Il y a le tribunal qui a constaté, le magistrat qui jugeait l'affaire a constaté. Et puis, le procureur aussi, en charge du dossier aussi, avait constaté, je crois que c'est pourquoi j'ai été renvoyé pour des lignons constitués. Je crois que cette page est tournée. Je mets ça derrière moi. Mais je voudrais rassurer toutes les personnes qui ont confiance à Morikaba. Suivez-nous. Ensemble, battons-nous pour atteindre l'idéal qui nous mue. C'est l'objectif final. Ateindre et exercer le pouvoir en République de Guinée. Avec non seulement le parti L'Avenir d'une Guinée Nouvelle, mais aussi la coalition des 27 partis du Mans agréé APAV, Alliance des Partis pour la Victoire. Bien. M. Morikaba, par ailleurs, président de cette coalition APAV, constituée des 27 partis politiques. On va évoquer à présent la transition avec vous, Talib Ibrahim. La transition, puisque l'actualité, ce sont ces 36 mois, désormais adoptés par le CNT, comme devant représenter la durée de cette transition ouverte le 5 septembre dernier. Comment appréciez-vous, en tout cas, cette adoption, cette résolution prise par le CNT ? Je crois que, comme tout à l'heure, beaucoup de personnes déjà l'ont dit et puis ont évoqué, je crois que dans la démarche, il y a eu une maladresse. D'accord ? Je parlais tout à l'heure, là, dans le micro avec quelqu'un, qui disait, par exemple, que la meilleure façon, si le CNT avait été saisi, était au CNT cette fois-ci, de saisir la Cour suprême et que la Cour suprême se prononce. Si c'était le cas, ça mettait à l'abri de toutes les turpitudes. Parce que nous sommes dans un pays où il y a la mauvaise volonté. Vous comprenez ? Parce qu'en ce genre de circonstances, moi, je pense tout simplement qu'il faudrait parfois que l'éthique et puis la raison puissent marcher. Nous sommes dans une période transitoire. Je ne vois pas, beaucoup de personnes disent, par exemple, que trois ans, c'est trop, quatre ans, c'est trop. Non, je vais vous dire. Pour nous, à l'AGN et à la PAP, ce qui est plus important pour nous, nous avons pensé que c'est l'asséficientement des finances publiques. Ce qui a été créé par ceux qui ont géré ce pays depuis plusieurs décennies est plus dangereux qu'un génocide. Vous savez qu'il y a des millions d'honneurs. Oulala, Moury, vous employez du gros mot ce matin. Je dis, j'insiste, les mauvais hôpitaux, les enfants, les enfants meurent, c'est un génocide. Vous comprenez ? Donc, le CNT et le CNRD est venus hériter de cet héritage malheureux. Donc, à cet effet, donnons-leur le temps, la latitude d'assainir complètement les finances publiques. C'est pourquoi j'ai parlé toujours d'engagement des audits. Et aussi, à cet effet, il faudrait rélever les questions de rédivabilité pour tous ceux qui ont géré cette nation. Nous, nous disons 25 ans. Vous savez, il n'y a plus... Vous avez dit ? 25 ans ? Non, 25 ans d'audit. Ah, d'accord. Ah, 25 ans d'audit. Vous comprenez ? Mais ça veut dire que toute cette action... Auditer 25 ans avant le CNRD ou 25 ans d'audit ? 25 ans d'audit. C'est-à-dire... Jusqu'à 25 ans à venir ? 25 ans. C'est vrai que dans la procédure des audits, on va dire oui, c'est 10 ans. Non, moi, je pense que tout simplement, il y a un principe. Le délit économique est imprescriptible. Donc, vous comprenez ? C'est pourquoi, moi, je vous dis que ce qui nous concerne, il faudrait impérativement assainir cela. Il y a 2000 postes comptables en Guinée. Vous pensez que c'est avec moins de 30... Comment on appelle ? 36 mois. Non, non, non. 30 personnes qui peuvent vraiment gérer ça. Il faut mettre des cadres en place, des personnes compétentes pour assainir. Moi, je pense que ce qui est plus important aujourd'hui pour le CNED, pour les populations guinéennes, si toutefois, nous avons la raison, si toutefois, nous pensons vraiment à la nation pour une fois, je pense que c'est l'opportunité pour nous de permettre à ces gens d'assainir complètement. Moi, les questions... Et que répondez-vous alors à ces acteurs politiques qui pensent que la transition, puisqu'elle est éminemment une période éminemment politique, qu'elle doit se focaliser sur les questions en lien avec le retour à l'ordre constitutionnel. Les questions de constitution, d'organes de gestion des élections, des questions de fichiers électoraux et d'organisation matérielle des élections. et que les autres questions qui attirent votre attention, comme les questions d'unité, peuvent être réglées par un régime civil. Ok. Je pense d'abord que je crois que j'ai eu les mêmes professeurs qu'Akouma Diallo en sciences politiques. Dans aucun pays au monde, vous ne verrez une loi qui dit que la transition se fixe par tel délai. Il n'y a pas... C'est-à-dire une loi qui fixe le délai d'une transition. Une transition, c'est son contenu qui détermine. Moi, je pense, ce qu'ils ont d'abord proposé. Nous, dans notre revendication, ce que nous avons proposé au CNRD, nous leur avons dit ceci, que ce qui est plus important, d'ailleurs, à nos yeux, j'insiste, je persiste, c'est les questions d'assainissement des finances publiques. Pour nous. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je reviens encore là-dessus, à Kouma l'a dit tout à l'heure, on est en manque des hôpitaux. C'est des personnes qui ont créé cette condition difficile aux citoyens. L'accès aux services sociaux de base, que sont la santé, l'éducation et l'alphabétisation. Ces éléments, là, nous avons un déficit total. Voulez-vous que ceux qui ont créé cette condition, ils ont l'amende financière. On va leur permettre tout à l'heure d'aller de façon précipitée aux élections. Ils vont encore s'encaparer du pouvoir et ils vont encore répéter. La Guinée va continuer dans le recommencement, dans la répétition et la stagnation. Nous disons tout simplement non. Nous avons parmi nous des personnes qui se basent sur la vertu, sur l'éthique et la morale et aussi le patriotisme pour dire désormais non. Nous sommes en face de toute personne désormais qui voudra prendre ce pays. Donc vous validez les 36 mois, les 3 ans. Nous, nous avons dit 39 mois. Finalement, puisque le CNT a adopté 36 mois. Le CNT, je dis très bien, je ne suis pas le CNT. Vous y souscrivez ? Pour nous, certainement, malgré que la démarche a été biaisée, parce que pour nous, il faut être franc, la bonne démarche était quoi ? Le CNT devait saisir la Cour suprême. La Cour suprême, maintenant, est l'organe, comme on le dit, sa volonté s'impose à tout le monde. Donc si, comme on appelle... Malgré que la démarche a été biaisée ? Voilà. Si cette Cour se prononciait, par exemple, là-dessus, je crois que ça pouvait encore donner plus de validité dans un pays où il y a la mauvaise voie. Mais par contre, je crois que dans ce genre de circonstances, c'est qu'il faut faire prévaloir, c'est le bon sens. Est-ce que les 36 mois, est-ce que ça cède à la réalité de ce que nous voudrions faire le CNRD ? Je pense que la réponse est oui. C'est ce qui est plus important à nos yeux que les questions subjectives. 36 mois à partir du 5 septembre ou à compter de cas ? Nous, pour dire clairement, franchement et honnêtement, nous à la PAV, l'Alliance des partis pour la victoire, nous avons dit 39 mois à compter de la date de la promulgation, ou bien la date de l'annonce du CNRD de ce chronogramme. Donc, nous avons estimé... Donc, le 30 avril. Le 30 avril. Parce que nous, nous estimons tous ces plans. Je reviens encore une fois plus là-dessus. Parce que notre problème, ce n'est pas les questions d'âge. J'ai dit très simplement, nous avons une offre, par exemple, pour les Guinéens. Nous allons aller sur l'ensemble du territoire national, parler aux Guinéens. Pour leur dire, voici quelque chose que nous avons. De façon pratique. Nous ne nous disons pas que nous allons vous donner l'eau. Nous allons vous donner l'électricité. Nous vous démontrons comment est-ce que nous allons vous donner. C'est pourquoi vous avez l'opportunité de regarder un peu le projet politique de l'AGN. Vous allez voir que pour l'instant, c'est la meilleure proposition pour les Guinéens. La meilleure offre politique pour les Guinéens. Vous êtes d'accord avec moi que ce soit le 30, le début du fameux chronogramme de 36 mois, ou que ce soit hier le début de ce fameux chronogramme, il y a déjà un risque de débordement, de glissement. C'est-à-dire que, puisque, selon ce que Gawal a dit, il commence à partir du début de ses tâches, des tâches contenues dans le chronogramme. Donc, il a été validé hier. Aujourd'hui, rien n'est prévu. Le fameux recensement RGPH commence par quoi ? Il n'y a pas d'activité concrète. Ça veut dire que le glissement a déjà commencé à partir d'hier, si on considère que c'était hier le début, ou à partir du 30, selon vous, si on considère que c'était de ce jour le début. Puisque là, il n'y a aucune activité en lien avec les tâches contenues dans ce chronogramme. Ouri, dites-moi, deux semaines fait quoi dans la vie d'une nation ? Ça fait quelque chose, bien sûr. Ah bon ? Oui, parce que ça va glisser de deux semaines. Vous pensez, si déjà on fait deux semaines, ce n'est pas un risque, ça ? Non, c'est déjà un gros risque. Vous faites un cadeau plus important au CNRD, parce que vous faites abstraction de huit mois. Mais vous pensez, les 39 mois... Les huit mois sont des bonus. Les 39 mois, les 39 mois dont on parle, ou bien 36 mois. 36 mois, désormais. Le plus important, ce n'est pas la mort, c'est l'aval. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous estimez par exemple qu'ils ont grillonté deux semaines, d'accord ? Mais à quand est-ce, dans ce qui a été proposé, à quand est-ce est fixée l'organisation des élections présidentielles ? Est-ce qu'il y a glissement à ce niveau ? Non, c'est pas... Parce que chaque jour compte. Oui, chaque jour compte. Chaque tâche est arrimée à un délai. Quand on dit que le RGPH doit prendre, je ne sais pas, 3 ans, et que la première activité doit prendre 20 jours, faut-il que ça commence à attendre ? Sinon, ça va déborder. Quand j'ai écouté le président de l'Assemblée hier, qui donne à Dieu... Président du CNT. Du CNT, pardon, qui donne donc à Dieu la possibilité soit de respecter ce délai ou de le faire glisser, ça veut dire qu'il n'y a pas d'assurance, encore que ça ne fait même pas consensus. Quand vous dites tout à l'heure que vous avez lavé, par exemple, des habits en 3 heures du temps, vous avez grillonté 1 heure du temps, vous devez faire en sorte que vous puissiez être dans le délai pour faire en 2 heures du temps. Je pense que les deux semaines-là, ce n'est pas ce qui est plus important. Mais à l'arrivée, ils ont fixé à quand le délai, par exemple, des organisations des élections présidentielles. À mon sens, ce qui est plus important, c'est cela. Donc, je pense encore une fois de plus, dans cette démarche, il y a encore une question de mauvaise volonté des politiques. C'est pourquoi, depuis le départ, on a tout de suite demandé au CNRD de nous offrir un espace où on peut venir dialoguer. Ce test passe, par exemple, ils l'ont donné. Mais tardivement, avec quelle manière ? Mais quelle manière ? Tardivement et quelle manière ? Tardivement. Mais quand même, j'ai toujours dit, 1 000 mètres de marche commence par un pas. Le jour-là, ils ont appelé, interpellé tout le monde de venir discuter. Je pense que s'il y avait des revendications à faire, la vérité, vous savez, dans un combat politique, n'est pas ce que vous pensez, n'est pas ce que l'autre pense. Mais la vérité est plutôt ce que va résulter dans un débat contradictoire, effectif, mais participatif aussi, sincère. Il faudrait que les gens aient la sincérité, devaient nous débattre. En fonction de ça... Vous pensez que l'UFTG, l'UFR et l'URP Jacques-Ancel ne sont pas sincères, ne sont pas de bonne foi ? Non, c'est une question importante. Oui, moi, je pense tout simplement... Parce qu'aujourd'hui, ce sont trois grandes formations politiques qui sont dressées contre le chronogramme et qui veulent même aller ensemble, qui ne se priveraient pas de redescendre dans la rue. Parce que tout simplement, oui, leurs intérêts sont menacés aujourd'hui. Quels intérêts ? Aujourd'hui, vous savez, je ne suis pas là pour me réjouir, par exemple, de l'arrestation de qui que ce soit. D'ailleurs, parce que depuis le début, nous avons dit que la forme a été aussi biaisée à ce niveau. Parce que la CRIEF a pris des gens de façon qui n'étaient pas vraiment respectueuses. Bon, je pense que tout simplement, il fallait mettre la forme. Et maintenant, à cet effet, quel que soit, moi, mon lien avec une personne, quand les intérêts de la République sont touchés, tu iras. C'est pourquoi j'ai dit, même à ma famille, si Mori Kaba, j'espère, je le pense, je pense que ce réel va se réaliser le jour où je serai président de la République, mes parents, mes proches, je dirai à qui que ce soit, quand je te fais confiance, tu viens dans l'arène de la gestion de la chose publique, si tu fautes, tu iras en prison. Donc, bref, vous êtes en pleine, en harmonie avec le CNRD. Avec le CNRD, allez-y. D'où ma question. M. Kaba, n'utilisez pas la langue de bois. Avez-vous soutenu DADIS et le CNDG ? Non, oui, d'une certaine manière. Non, dites-nous-en. Non, je vous parle. Parce qu'on vous accuse à tout droit, raison, que vous êtes le soutien des transitions en Guinée. Non, ce que je veux dire. Les observateurs pensent même que vous êtes un candidat en soumets du CNRD. Le candidat que le CNRD s'est en train de préparer. Ceux qui le disent. Donc, ce n'est plus Koyaté, Lansana. Non, on parle aussi de Morikaba. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que Morikaba se déplacera à aller vers les électeurs pour les séduire, pour dire, voilà, l'offre, votez pour moi. Oui, je le ferai. Est-ce que Morikaba ira vers les militaires, parce que c'est aussi des Guinéens, pour leur dire, votez pour moi. Oui, je le ferai. Quel que soit ce qui se passera, le colonel Mamadi Doumouya ira dans les urnes. Il n'a qu'une seule voix. Je sollicite ces voix ? Oui, je veux bien qu'ils votent le jour pour moi. Je sollicite les voix de Alpha Kondé ? Oui, je sollicite très bien, parce que je veux montrer que nous avons une autre façon de faire, qui était vraiment la leur. D'accord ? Est-ce que j'irai vers Moussa Dadis Kamara pour lui dire de voter pour moi ? J'ai dit oui, je le ferai. Est-ce que je dirai à Sekouba Konaté ? Je dirai oui. Si le colonel, le général Lansana Comté et le président Ahmed Sekou Touré étaient aussi vivants, paix à leur âme, je leur dirai aussi de voter pour moi, parce que tout simplement, nous avons une nouvelle vision, une nouvelle Guinée, et nous pensons tout simplement que c'est ce qui est important. Alors, pour revenir à la question, par exemple, de Elkaba, je vous dis, j'ai été biberonné à quelque chose. Ma mère m'a dit depuis très petit qu'il y a quelque chose qui vaut mieux que mon père, que ma mère, que tout ce que je peux posséder au monde, cette chose, c'est la République de Guinée que j'ai en commun et en partage avec vous, mais avec l'ensemble des Guinéens. C'est pour cette raison que lorsque Dadis est arrivé, je suis allé voir, dans ça, il était moins, je lui ai dit, dans sa courbure, M. Gourey Sikondé, Adjare Abiatou, si vous estimez tout simplement que ce que vous êtes en train de faire, faites-le en toute conscience parce que la République... Toute responsabilité. En toute responsabilité. Ils m'ont dit ce jour-là, non, vous savez, on va nous accuser de vouloir durer. J'ai dit, vous avez votre conscience parce que si vous permettez d'aller à vers une constitution non votée par les populations, il y a un risque de maire de récupération et qui peut aboutir à une velléité qui consisterait à faire un troisième mandat. de ce prochain président qui va venir. Quand les choses ont commencé, ils m'ont interpellé pour me dire vraiment, tu as été visionnaire. Jean-Marie donnera aussi paix à son âme. Pour vous, la transition ne doit pas être bâclée parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Suffisamment de temps. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dadis est arrivé au pouvoir, je l'ai regardé comme ça dans les yeux. Je lui ai demandé de ne pas accepter de se présenter aux élections, de ne même pas accepter de durer au pouvoir. Il a dit oui qu'il le fera. Il m'a juré sur la tête de ses enfants et tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai rencontré le colonel Moussa Keta qui m'a aussi répété les mêmes choses. J'étais confiant. Mais vous savez, Dadis Kamara avait proposé ici parce que c'était un homme qui pensait tout simplement qu'il était face à un défi. C'était pour marquer l'histoire de la Guinée. Il avait proposé d'électrifier toute la Guinée. Il mobilisait les fonds à cet effet. Il y a des hommes politiques ici qui se sont permis de dire qu'il ne fallait pas permettre à Dadis d'amener l'électricité parce que si cela se faisait, qu'il allait avoir la popularité. Vous pensez ? On doit choisir spécifiquement le nom qui doit amener l'électricité. Vous pensez que le colonel est victime de la même chose ? De la même chose. C'est ce que vous pensez ? Vous comprenez ? C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on reproduise un autre 28 septembre. La meilleure façon de juger l'autre, je joue vous d'abord avant de juger. Eh bien ! Quand vous pensez une femme en train de dire « Woy, m'a dit Kerim Barafara » à cause d'une balle ? Parce que tout simplement, les gens ont fait descendre des gens qui ont été abrutis dans les rues pour leurs intérêts. J'ai dit tout à l'heure... Il faut mettre la nation devant tout. Le 28 septembre, je dis, je persiste là-dessus. Le moment venu, vous allez voir, vous serez très surpris. J'ai dit à qui veut l'entendre, je ne crois pas une seule minute que Dadis ait tué une seule personne au stade du 28 septembre. Donc, je ne voudrais pas que les gens utilisent cette fameuse théorie de Nicolas Machiavel qui consiste à dire que proposer et tuer mille personnes en politique n'est pas un crime. C'est pour franchir des étapes et atteindre son objectif. J'ai fait beaucoup de pays en Afrique ici, en Libye, en Côte d'Ivoire, beaucoup de pays en Afrique. Je connais que ce genre de méthode cynique et sadique ont été utilisées pour faire évincer les présidents. Parce que tout simplement, on veut aboutir à quelque chose. Donc, quel message ? Quel message pour le colonel Mamadi Doumbouya ? Moi, je voudrais tout simplement dire... Il doit rester ferme et en aucune manière, cette transition ne doit être bâclée. Si vous vous souvenez très bien, le premier passage des hommes politiques devant le colonel Mamadi Doumbouya au Palais du Peuple, je lui ai dit droit dans le regard. J'ai dit, il ne rentrera dans l'honneur que par la porte de ses actions. Il est en train de poser les actions. Qu'il renonce quand ce n'est pas bon pour la nation, qui n'est pas le complexe de le faire, mais qu'il soit ferme quand aussi c'est la nation. L'histoire en jugera. Donc, je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, je pense, je reviens encore une fois de plus, et moi, et les acteurs de la PAV, nous sommes fermes là-dessus. Il faut assainir les finances publiques, engager les audits, et surtout, relever les questions de rédivabilité. Dernière question. 2 000 postes comptables, ce n'est pas en quelques 2 ans seulement que nous allons essayer de régler tout cela. Le plus important aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'argent du peuple entre dans les caisses de l'État. Aboubacar, autant de l'ancienne à compter jusque là où nous sommes. La Guinée, notre République commune, a oxygéé dans un budget prévisionnel de 1, à 2,5. Le Ghana fait une exportation agricole de 6,3 milliards de dollars. C'est une catastrophe, c'est une calamité. Il faudrait désormais choisir des personnes compétentes, résolument engagées, qui puissent vraiment prendre le destin de ce pays et donner aux Guinéens ce qu'il leur appartient. Dernière question avec vous, Talibé. Peut-être qu'on va combiner. Très, très rapidement. Vous, les jeunes politiques qui fréquentez le colonel, on vous accuse de l'encourager à faire du dégazisme, c'est-à-dire à renvoyer ou à envoyer à la retête tous ces anciens, c'est nous, Sidi Alain Sanakuyateo. Pour vous faire de la place. Pour vous faire de la place. Je ne sais pas qui vous dit que je fréquente le colonel, c'est Alain Guédin. Mettons ça. Vous ne pouvez pas l'avoir rencontré au moins une fois. Bon, de toutes les façons, oui. Mais ce que je veux dire, depuis le départ, j'ai dit que l'âge ne sont que des champs chiffres. Deux ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, moins peu importe. C'est pour cette raison, j'ai dit, que dans cette procédure d'assainissement des finances publiques, il ne faudrait pas prendre seulement les gens pour les prendre. Je m'en fous de l'âge du perdement. Ce qui est plus important, je le dis encore une fois de plus, c'est les capacités intellectuelles ou bien de leadership à pouvoir mener ce pays vers le bien. C'est pourquoi nous nous avons dit que nous sommes capables et nous voulons rencontrer tout candidat potentiellement préparé et affronter nos projets de société, nos idées, pour sortir ce pays de sa léthargie. Et je voudrais vous recommander, à chaque fois qu'un homme politique passera dans votre studio, soumettez-le à cet exercice. Demandez-lui comment il va faire pour sortir ce pays. Où il va prendre l'argent. Parce que j'aime souvent entendre les gens, oui, on va prendre l'argent, on va faire comme ça, la Guinée. Bien, on va vous inviter dans l'émission Comptoir la semaine prochaine, émission essentiellement économique, pour que vous y exposiez votre projet politique, notamment dans son volet économique. Grand merci à vous, Moury. Merci d'être passé, ce qui nous a totalement bousculé par le temps. Ensemble des Guinéens, cette transition, soutenons cette transition et faisons en sorte qu'elle soit bonne. Et qu'elle ne soit pas bâclée. Elle ne soit pas bâclée. Bien dit. L'histoire nous a enseigné que ce qui s'est passé pendant ces transitions passées doit être un élément essentiel pour conduire cette transition désormais à bonne échelle. Bien dit. Merci. C'était Moury Kaba, président de AGN et de la coalition APAV. Il est temps de nous inviter ce matin.